Si tu veux, tu peux venir à ma place. On s'y attendait, on en avait parlé en conférence de presse d'avant match. Je savais très bien à quoi m'attendre. Je savais que cette équipe allait bien défendre. Je savais que cette équipe, en plus, elle a changé tactiquement. C'est-à-dire qu'elle avait joué en 4-1-4-1 depuis deux matchs. Et là, elle est passée comme nous. Donc, ça veut dire que c'était des duels plus ou moins un contre un sur tout le terrain. Donc, à partir du moment où on est moins bien au niveau des duels, obligatoirement, on prend des contres. Et la valeur athlétique de chacun fait la différence. Donc, voilà, la première mi-temps s'est passée comme ça. En deuxième mi-temps, on a su être beaucoup plus patient. Parce que j'avais demandé, justement, avant le match, à ne pas jouer que dans notre premier temps de jeu. C'est-à-dire que quand on allait d'un côté, il fallait peut-être essayer d'aller vite à l'opposé, parce que ça pouvait nous ouvrir des espaces. Puisque tout le monde, en fait, ils ont la capacité à pouvoir bien se déplacer, comme beaucoup de blocs en Ligue 2. Donc, voilà, on a essayé de changer certaines choses. Demander aussi, peut-être, un peu plus de profondeur, avec des appels un peu plus profonds de nos attaquants. Et puis, avant le match, on avait ciblé, comme toujours, qu'on pouvait peut-être marquer sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est une force chez nous. Il ne faut pas se mentir. Maintenant, ça nous ouvre le match. Après, c'est vrai que ce carton rouge, alors qu'on a fait une deuxième mi-temps, je pense, dans la possession de balles et dans le jeu, beaucoup plus intéressant. Ce carton rouge nous fait un petit peu de mal sur les dix dernières minutes. Après, ce que j'ai dit à Pape aussi, c'est regrettable qu'un genre d'expérience comme ça prenne un carton, puisque ça pénalise un petit peu tout le monde pour les prochains matchs. Vous êtes que l'idée, avec encore une grosse marge de progression, on a encore vu que ce soir, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Oui, on a une marge de progression, mais il va surtout savoir que... Il va falloir savoir jouer contre les équipes qui vont peut-être jouer comme Valenciennes a joué ce soir. C'est encore beaucoup, beaucoup de travail. C'est encore beaucoup d'abnégation, beaucoup de cohérence dans notre jeu. Il y aura des choses à trouver. Ça, c'est fort logique. Ce que vous dites est fort logique. Maintenant, après, c'est notre métier, c'est le métier des joueurs de pouvoir essayer de mettre en péril l'équipe adverse. Et il faudra de toute façon qu'on trouve des solutions pour pouvoir mettre plus de difficultés à une équipe adverse qui joue comme a joué Valenciennes ce soir. Que leader, vous auriez signé tout de suite ? J'aurais signé tout de suite pour 25 points. Co-leaders, c'est en fin de saison qu'on verra où on se situera, notamment dans les huit derniers matchs. Par contre, avoir 25 points aujourd'hui, j'aurais vraiment signé, je peux vous le dire. Oui, j'ai noté ce soir qu'il y avait énormément de centres venant les centres de cornières, de couperies arrêtées. Contrairement à d'autres matchs précédents, comment vous pouvez expliquer que j'ai eu cette... Voilà, ce côté, en termes d'animation, beaucoup de centres. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que ça a été tout le travail que l'on a essayé de mettre en place tout au long de la semaine par rapport à l'analyse que l'on a fait de Valenciennes. Que ça soit sur les matchs qu'ils jouent en 4-1-4-1 ou quand ils jouent à 5, ils ont la capacité à fermer l'axe. Donc, nous, on avait demandé notamment à nos deux attaquants de ne pas sortir de l'axe parce que je voulais absolument de la présence. Malgré tout, il fallait toucher les côtés pour après mettre des centres et avoir de la présence obligatoire devant le but. On s'est rendu compte qu'à partir du moment où on fait sortir son attaquant axial sur le côté, il nous manque un attaquant axial dans l'axe. Donc, c'est pour ça qu'on avait travaillé toute cette forme de largeur et de bien occuper la largeur et de faire monter les pistons très hauts. Après, il est vrai qu'en ayant des pistons chez eux très bas, il était difficile de trouver des solutions. Et là, on aurait dû être un petit peu plus pertinent dans le jeu combiné, dans le 1-2, dans des plongées, ce qui aurait pu nous permettre d'être un petit peu meilleur, si je puis dire, par rapport à cette équipe de Valenciennes. C'est bon ? C'est bon ? Merci. Je voulais dire, justement, c'est sur toute cette première mi-temps qui est intéressante, vous avez fait énormément d'opportunités. Oui. Deuxième mi-temps, du but que vous prenez, vous avez quand même une bonne occasion de... Est-ce qu'il y a de la dépense physique à la première mi-temps ? Oui, c'est ça. Notre première mi-temps était très intéressante. On doit sanctionner l'adversaire parce qu'on a les situations et les opportunités pour le sanctionner. On ne le fait pas. Et c'est vrai que cette deuxième mi-temps, ils sont revenus avec d'autres intentions. On prend un but sur coup de pierreté qui est largement évitable. Mais c'est comme ça. Maintenant, il faut aussi se projeter sur la suite et maintenir et retenir ce qu'on a fait de bien sur cette première mi-temps pour ambitionner des choses. Maintenant, le plus grand football, c'est de mettre des buts et c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle de l'efficacité pour valider nos contenus de match. C'est en tout cas la confirmation en l'époque, même si le résultat n'est pas là, que vous avez la capacité de rivaliser avec les équipes et les candidats ? Oui, on le savait. On le savait. Ça ne se joue à rien ce soir. Ça se joue sur une erreur de marquage et un coup de pierreté bien frappé, un corner bien frappé. Il faut garder la force qu'on a dégagée sur l'aspect animation d'équipe. Bien sûr qu'il faut trouver une efficacité offensive parce que pour avancer au classement, il faudra forcément marquer des buts et c'est ce qui nous fait défaut à l'heure actuelle. Maintenant, je le répète, garder le cap et rester centré sur nous et surtout continuer à travailler parce qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Quelles étaient vos intentions au début de match en venant au stade de l'eau en termes d'organisation de jeu ? C'était de subir ? Je ne pense pas que c'était de subir parce qu'on l'a montré aussi sur cette première mi-temps qui était intéressante avec des projections assez rapides, des occasions assez concrètes. On avait deux suspendus majeurs dans l'effectif. On a réanimé l'équipe différemment. Mais non, on venait avec des intentions très positives pour venir faire un résultat et je pense qu'on aurait dû faire ce résultat si on avait réussi à ouvrir la marque. Maintenant, le football impitoyable, quand on ne sanctionne pas l'adversaire, quand on peut le sanctionner, on risque de prendre soit une erreur, soit un coup de pied arrêté fatal et c'est ce qui nous a amené. Ok, merci. Au revoir.